Bonjour, donc là c'est juste pour vous présenter une petite série qui est commune à un ensemble de mes cours, c'est l'utilisation de l'environnement de développement. L'environnement de développement que nous utiliserons, bien sûr, je présume que la majorité d'entre vous ont un Windows, bon, j'espère que vous avez Windows 10, pas un autre. Donc dans ce Windows 10, je vais installer plusieurs petites choses. On va installer Git et GitHub et créer des comptes GitHub parce que notre échange principal de code, d'exemple que je vais créer et de devoir que vous allez me rendre, il sera basé sur Git. Vous n'auriez pas besoin de connaître énormément de Git, il y a le minimum de choses à faire, récupérer du code depuis GitHub, travailler en local, puis me rendre le code sur GitHub. Donc ça, il faut installer Git. À côté de Git, il faut un EDI, un environnement de développement intégré. Un qui marche un peu pour tout et simple et pour nos exemples qui ne sont pas gigantesques, donc je vais vous demander d'installer Visual Studio Code. Donc Git, GitHub, Visual Studio Code. Pour préparer aussi l'avenir et le diplôme d'ingénieur où j'utilise beaucoup plus souvent Linux, aussi là, on a la chance, depuis Windows 10, de pouvoir installer Unix directement dans Windows 10 comme une application normale et donc on pourra travailler dans un environnement Unix, Linux, tout en restant dans Windows 10, donc on installera WSL, Windows App System for Linux, plus la version que je préfère en Linux qui est Ubuntu, qui est actuellement la version 20.4. Donc nous utiliserons les langages de programmation Python, Java, éventuellement PHP, ou si vous avez dans d'autres cours HTML, JavaScript, etc., les CSS dans Windows avec Visual Studio Code ou un autre, ou n'importe quel autre ODI de votre choix. Avec Git et GitHub pour pouvoir communiquer, partager entre vous des projets et que je vous indique comment faire des projets style open source aussi, comment cette communauté open source arrive à développer de très grands logiciels sans être présents dans la même entreprise, donc ça va vous donner un peu l'esprit. Et, donc, langage, éditeur, Git dans Windows. Linux, pourquoi faire ? Parce que les serveurs, c'est quand même plus facile en Linux. On mettra Apache, MySQL si on a besoin de la base de données MySQL ou d'autres bases de données comme Postgres ou des bases de données NoSQL, etc. On mettra tout ça dans Linux, c'est un peu plus facile. Et nous apprendrons aussi, surtout, à simuler quelque chose que vous auriez à déployer dans l'Internet pour de vrai, dans un cloud quelque part, qui, en général, ça va être un environnement Linux. Et puis, une dernière petite partie, c'est Docker. Docker, c'est la capacité d'installer aussi des containers. Et là, on pourra simuler plusieurs machines sur une seule machine. Et en fait, la WSL, c'est un container, mais d'une installation légèrement plus simple que le Docker. Et dans Docker, on verra quand vous l'utiliserez concrètement dans certains des cours, qu'il a certains pas défauts. Mais la configuration de l'utilisation de quelque chose dans Docker, c'est un peu plus complexe que d'installer WSL et Linux directement. Donc, voilà, c'est la présentation de la série de petites vidéos que je vais faire. chacune toute seule, guide tout seul, le compte GitHub et les conseils que je vais vous donner tout seul, Visual Studio Code, etc. Et parfois, c'est tellement simple que vous n'auriez même pas besoin de voir la vidéo. Mais au cas où, je vais vous faire cette série et que je vais mettre dans un site public qui s'appellera dev.isae.edu.lb. Et je mettrai le lien dans toutes mes classrooms. Voilà, bonne installation de tous ces petits détails qui constitueront pour vous un environnement de développement qui sera votre environnement de développement que vous tunerez, que vous direz, tiens, moi, je préfère utiliser cet EDI, moi, je configure telle ou telle chose de cette manière. Ce sera votre choix plus tard. Mais pour que nos cours soient synchronisés, faites ce que je vous dis de faire. Comme ça, si vous êtes à l'aise, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise, restez dans le cadre que je vous définis pour éviter qu'on perde du temps à chaque fois, me dire, j'ai pas pu, j'ai pu. Au moins, on est tous dans la même norme, les mêmes versions. Quand je dirais installer cette version, si vous êtes sûr de vous installer la version que vous voulez, vous n'êtes pas sûr, faites la même que moi. Voilà, à tout de suite dans les prochaines vidéos. Donc maintenant, on va installer Git. Git, il y a deux manières de l'installer. Une traditionnelle avec le déploiement standard. Ou bien, comme on va l'utiliser souvent avec GitHub, on va l'installer en installant le desktop de GitHub, qui contiendra Git. Et donc, vous aurez les langages de commande de Git dans votre machine, plus le desktop GitHub. Voilà. On commence par installer le desktop de GitHub, qui va installer Git en entier. Donc, l'adresse, c'est desktop.github.com. Vous arrivez là et vous downloadez. On download la version pour Windows. Ça marche aussi pour macOS. Donc, je vais downloader cet exécutable. Donc, moi, j'ai regroupé le jour où vous me verrez, quand on sera plus confiné. Si vous souhaitez, je pourrais vous passer tous ces exécutables que nous utilisons dans nos cours d'un coup sur une USB, si vous le souhaitez. Pour l'instant, faites-le à la maison. Donc, là, je download. Donc, en attendant les 12 minutes, je vais faire une petite pause et je vous retrouve quand la vidéo est finie de downloader. En attendant, je vais downloader aussi la version officielle de Git qui va nous permettre d'avoir le Git sur les lignes de commande, pas seulement dans GitHub Desktop. GitHub Desktop, c'est pour les grands débutants en ligne de commande. Ce sera pour le travail un peu plus avancé. Et moi, je le trouve beaucoup plus simple, en fait. Et vous verrez que dans les cours ou les présentations de cours, j'utiliserai surtout les lignes de commande. Mais pour la première fois, récupérer un petit quelque chose, faire quelque chose, envoyer des fichiers dans GitHub, avant que vous connaissiez un peu plus Git, le GitHub Desktop pourrait suffire. Donc, tout simplement, pour downloader la version officielle de Git, vous faites « Git Windows comme recherche ». Et puis voilà, Google, il nous aide. Voilà, j'ai ma version qui est là. Il me dit, nous y voilà. Là, la version, c'est 2.29, etc. En principe, elle va démarrer toute seule. Le download démarre tout seul. S'il ne démarre pas tout seul, au cas où, je ne sais pas, vous avez bloqué les downloads automatiques, etc. Vous cliquez ici pour faire le download. Donc maintenant, on a 2 downloads en cours. On va attendre les 2 qu'ils se terminent. Et on se retrouve. Donc le download de la version officielle de Git, le Git en ligne de commande, elle est terminée. Elle est plus rapide que GitHub Desktop, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Donc je vais l'installer. Je vais commencer par l'installer. Et donc il y aura des questions où il faudra répondre. Et je vais vous montrer, dans chacun des cas, comment y répondre. Puis je vous rappelle, au cas où vous souhaitez accélérer les choses, dans la vidéo, il y a un bouton en bas où vous pouvez faire que la vidéo aille à une vitesse plus rapide. En général, dans ce genre d'installation, de vidéo, on peut accélérer un peu le rythme. Ça ne perturbe pas trop. Donc moi, je choisis, vous choisissez là où vous voulez pour l'installer. Moi, j'installe tout ça dans un répertoire que j'appelle optionnel. Comme ça, je sais, toutes les choses que j'installe, je les retrouve, pas au milieu de tout ce qui est Windows aussi. Donc là, je mets tous mes logiciels dans un endroit un peu spécifique. Si vous avez un deuxième disque, c'est mon cas. Donc j'ai mis ça toujours dans un répertoire que j'appelle Hop. Et cette idée, elle provient de la philosophie Unix. Dans Unix, il y a un répertoire optionnel, un répertoire USR pour tous les logiciels de base, un répertoire Home pour les logiciels des utilisateurs et les fichiers des utilisateurs. Donc voilà, j'ai décidé de l'installer là. Il me dit, qu'est-ce que j'installe ici ? Est-ce que vous voulez l'icône sur le desktop ? Ben oui, pourquoi pas. Est-ce que vous voulez installer les fontes TrueType ? C'est pas mal, c'est des plus jolies types, des plus jolies fontes que celles de Windows. J'en profite. Et si vous voulez vérifier qu'il y a une nouvelle git, bon, ça c'est moins nécessaire. C'est pas utile de le mettre. Donc, il y aura un shortcut dans le menu, oui, bien sûr, je l'appelle git. Vous pouvez le mettre ailleurs, soit au niveau des programmes, soit dans un sous-programme. Ne touchez à rien ici. Ensuite, quel éditeur vous voulez utiliser ? Parce que quand on va faire des commits, on verra ce que ça veut dire plus tard, il faudra mettre un commentaire. Donc, le commentaire, il va ouvrir un éditeur par défaut. L'éditeur par défaut, je suppose que vous avez déjà installé Visual Studio, donc je vais dire que je vais utiliser Visual Studio comme éditeur par défaut pour git. Donc, Visual Studio, éditeur très intéressant. Donc, j'utilise Visual Studio. Je m'approche. Ici, est-ce qu'il y a un changement de philosophie dans le git ? Avant, on appelait la branche principale, la branche de travail master. Maintenant, on l'appelle plutôt main. Donc, vous voulez laisser git décider ou vous, vous voulez décider toujours votre branche principale qui s'appelle quelque chose de particulier ? Vous décideriez de le faire ici. Et là aussi, ne touchez à rien. Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser git depuis n'importe quel terminal Windows ? Ben oui, toujours choisissez que vous pourriez utiliser git depuis n'importe quel terminal. Comme ça, là où vous êtes, PowerPoint, PowerShell, Command Prompt, vous pourrez lancer git. Est-ce que vous voulez utiliser SSH ? En fait, je vous fais installer la version git officielle, en particulier et surtout pour la version OpenSSL qui est la version qui va me permettre de faire des SSH. D'accord ? Donc, il faut l'utiliser. Et pour les certificats, c'est la version qui est identique avec les Unix. Et pour le moment, je préfère utiliser celle-là plutôt que les autres. Et surtout, tout ce qui est dans SSL, l'utilisation d'HTTPS, qu'on va vouloir récupérer des fichiers, etc. Donc voilà, utilisez la version OpenSSL. Je la préfère à la version native Windows. Donc, là aussi, ne touchez à rien. Les fichiers en Unix se terminent, la ligne se termine différemment que dans les fichiers en Windows. Donc, normalement, si vous voulez qu'un fichier fonctionne correctement sur tous les systèmes, on peut demander à Git, quand il récupère un fichier, il le transforme en style Windows, et quand vous le commutez, quand vous le renvoyez dans GitHub ou ailleurs, il le met dans le style Unix. Donc, c'est le mieux de faire comme ça. Comme ça, vous cherchez vos choses en format Windows, et vous les renvoyez en format Unix. Sinon, vous pouvez dire, de nos jours, les formats des fichiers, ce n'est pas tellement important. Je vais utiliser Visual Studio, je vais utiliser des outils compatibles Unix, Linux. Donc, vous pouvez dire, je l'amène tel quel, et je le ramène au format Unix. Ou bien, autre option, je le cherche tel quel, je le renvoie tel quel. Si vous voulez utiliser Notepad, ou des choses qui sont très spécifiques Windows, choisissez le premier. Sinon, le deuxième, je crois que c'est le meilleur. C'est-à-dire que vous récupérez le fichier tel quel, et vous le renvoyez toujours au format Unix pour le nettoyer. Parce que, globalement, les développements, c'est dans un environnement Unix. Comme ça, vous avez une unicité dans les environnements. Ensuite, vous voulez utiliser une console spécifique pour Git, quand vous voudrez faire des commandes Git, ou la console par défaut de Windows. Elle est pas mal, cette console. Vous aurez à l'intérieur l'impression d'être à l'intérieur d'un Unix. Aussi, vous pouvez garder ça comme ça. La manière de faire des commits, là aussi, plus tard, on va voir ça. Gardez-le en fast-forward. Émerge. Les autres, c'est... Il faut être un peu plus avancé dans la connaissance de ce qui se passe dans un guide pour faire le rebase. Donc ça, c'est le meilleur. Bon, ici, je connais pas, c'est nouveau. Bon, on laisse... Il nous dit, c'est nouveau, et il faut le garder. Bon, voilà. C'est pour les logins, je présume. Et... Est-ce qu'on autorise... Les choses comme ça, standards, où on n'a pas trop d'avis, on les laisse t'inquiètes, hein. Des supports expérimentaux, ben tiens, j'ai envie de le faire. Je sais pas ce qu'il y aura dedans. Bon. Vous verrez ce que c'est, mais vous voyez, je viens d'installer une toute nouvelle version exprès pour cette vidéo, et du coup, je vais en profiter. Il y a des choses expérimentales qui n'existaient pas. Ça va me permettre de les essayer. Voilà. Ça s'installe. Donc voilà, l'installation est terminée. Et vous pouvez lancer, juste pour voir ce que c'est... Je le lancerai pas souvent, hein. Mais, juste pour voir c'est quoi le Git Bash. Le Bash, c'est le Shell, la ligne de commande à la Unix. D'accord ? Donc ici, vous avez un petit terminal. Et, vraiment, c'est à la Unix, sans rien installer d'Unix. Vous allez avoir des choses comme ça. Donc vous pourrez faire les commandes Unix depuis un terminal. Et vous voyez, la norme, c'est le slash. Même si je veux aller à... Je vais augmenter la taille du texte. Voilà, par exemple, le 18, ça va aller. Bien. C'est plus lisible, hein. Donc vous voyez, si je veux aller sur le disque S, je fais CD slash S. Ce n'est plus le concept Windows, c'est devenu ici le concept Unix. Donc vous avez, si vous avez envie, vous lancez le terminal Git Bash, et vous pourrez être dans un environnement Unix, sans installer Unix. C'est un émulateur d'Unix. Et si vous n'avez pas cette chose-là, il vous l'a installé ici. Ou si vous l'avez perdue, tout simplement, vous faites Git, et vous allez avoir soit le Git for Windows et le Git Bash, ou, je vais vous montrer, on a aussi installé GitHub Desktop. Donc vous avez les deux guides. Le Git de base et le Git Hub Desktop. On utilisera l'un ou l'autre en fonction des besoins. Comme je vous l'ai dit, j'utiliserai le plus souvent le terminal. Et le terminal, pas ici, pas nécessairement dans Git Bash, mais tout simplement dans un PowerShell. En principe, si tout a été bien installé, si vous faites Git ici, je dois l'avoir. Donc maintenant, j'ai la commande Git dans Windows, et même j'ai la commande SSH dans Windows. Donc SSH et Git, j'en aurais besoin. Voilà, on a installé Git. On va installer GitHub Desktop, où on l'a déjà installé, et j'ai les deux, je veux les deux. A tout de suite. Nous y voilà, le download est terminé. On va installer, donc. Vous savez que vous pouvez accélérer la vidéo par moment. Il y a une option dans YouTube. Vous pouvez faire que la vidéo aille plus vite. Quand, par exemple, on est en train d'attendre quelque chose, etc. Vous pouvez toujours, hop, aller plus vite, ou sauter un tout petit peu, ou avancer 10 secondes, etc. Donc là, c'est en train d'être lancé. Donc voilà. C'est en train d'être installé. Il ne vous pose aucune question pour le moment. Tout va bien. Donc la première chose qu'il vous demandera de faire, c'est de vous connecter à un compte GitHub. Donc je vais le faire. Et en principe, vous devez soit vous connecter au compte, soit en créer un si vous n'en avez jamais eu. Et je vais refaire une petite vidéo sur les comptes, comment créer un compte, et les conseils que je vous donne pour créer un compte, entre autres, que je puisse avoir un profil, que je vous reconnaisse facilement. Bon. Nous y reviendrons. Donc c'est ma première connexion. Je me connecte en tant que Pascal Fares. Oui, d'accord. Supposer que vous n'aviez pas un compte, il fallait le créer. D'accord. Ensuite, vous rentrez votre passe. Une fois que c'est fait, on va revenir à Codex. Nous y voilà. Bon. C'est installé. Ça marche. D'accord. Je me rappelle la configuration qu'il va utiliser. Et voilà. Je vais m'arrêter là avec le desktop. On y reviendra. Moi, je vais plutôt vous apprendre à travailler sur la ligne de commande, c'est-à-dire depuis PowerShell ou depuis le commande 30. Ou bien depuis Linux. Donc tout ça, ça fera partie d'une autre vidéo. Pour le moment, on a installé Git en principe et donc on va pouvoir utiliser Git par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? On a installé Git, Desktop, GitHub. Et en ayant installé Git, on a pu installer un terminal qui émule un X qui s'appelle Git Bash et la commande SSH. C'est le plus important. La commande SSH va nous servir pour définir nos clés et de faire quelque chose dans GitHub. Je vous le dis tout de suite dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, création du compte GitHub avec les recommandations dans la création du compte GitHub pour bien travailler avec moi dans le cadre des cours de l'ISAE qui n'a mis pas. Allez, à bientôt !